La thématique du feu est vraiment quelque chose de très récurrent dans le livre. Le roman s'ouvre avec une grande fête pour le 31 décembre 1999, pour le passage de Millénaire, dans la maison du personnage qu'on appelle l'Amazone, qui est la mère de Gaspard Hennine, mais de personnages. Et en fait, il y a cette grande, grande fête qui est organisée, un peu merveilleuse, assez intense. Et à la fin, à minuit, au passage de Millénaire, tout brûle. Donc la maison prend entièrement feu. Et depuis cet événement-là, l'Amazone prend ses deux enfants avec elle et va chez son frère, qui est un personnage qui s'appelle le Lord, et le matin, quand il se réveille, du coup, la mère est partie. Du coup, c'est vraiment l'événement central du livre autour duquel, après, tout va se structurer. Donc la présence du feu était assez forte. Et puis, je pense qu'une mise à feu, pour moi, c'est aussi le versant d'une mise à nu. Mais voilà, avec cet élément qui est central dans le livre et qui revient vraiment tout au long du roman. Ce qui m'intéressait, à la base, c'était vraiment de raconter cette relation très fusionnelle entre Gaspard et Nin, du coup, qui sont frères et sœurs, et de raconter comment, en fait, il y a des pactes secrets d'imaginaire qui se construisent dans l'enfance pour supporter le réel. Et du coup, en fait, tout le rapport au magico-réalisme, on pourrait dire, ou à l'onirisme, le fait qu'il parle à un oiseau, etc., en fait, est complètement ancré dans le réel. C'est une façon d'entrer dans leur point de vue d'enfant et d'adopter leur sensibilité d'enfant. C'est-à-dire, quand on se fait complètement dépasser par le réel parce qu'il est trop violent, quelle arme il reste à deux enfants de 6 et 8 ans ? Dans leur cas, c'est de trouver des alternatives de compréhension avec leur univers mental, quoi. Et du coup, tout le rapport à l'onirisme et au conte, il vient vraiment de cette trame réelle qui est une façon de redonner sens, en fait, à ce qui n'a pas de sens pour eux. J'ai toujours écrit, depuis que je suis petite, plutôt de la poésie, d'ailleurs, parce que pour moi, la poésie, c'était ce qui s'apparentait le plus à la musique, en fait. Et du coup, ça a toujours été deux pratiques complètement parallèles, sauf que dans la musique, il y a un partage assez immédiat, alors que l'écriture, pour moi, était restée quelque chose de très intime. Et en fait, avec ce premier roman, tout d'un coup, j'ai eu pour la première fois envie de partager ces mots-là et pas seulement de les garder dans la sphère intime, quoi. Et puis d'aller au bout, vraiment, d'une construction romanesque, je trouvais que c'était un beau, enfin, un pari qui tout d'un coup prenait beaucoup de sens en moi, à cette période-là de ma vie, et qui a un tel autre chemin que la musique, quand même, que voilà, c'est comme ça que ça s'est...